Je travaille avec la Fondation Anouk depuis 2008. Généralement, on décore des hôpitaux ou des maisons de retraite. Et ici, ce projet est un peu différent. Nous sommes dans le centre d'hébergement des TAT, qui est le plus grand de ce genre en Suisse. Ici sont hébergés des requérants d'asile, des personnes qui sont en attente de savoir si la Suisse va leur accorder l'asile ou non. Il y a énormément d'enfants, 150 mineurs à peu près, des personnes seules, des femmes seules, qui arrivent souvent à casser. Je suis russe d'origine. Et quand je suis venu en Suisse, je n'ai pas parlé français du tout. Je pense que je peux comprendre comment se sentent les gens d'ici en étant seul et déraciné. C'est marqué dans l'histoire de Genève comme un lieu justement assez violent. Le réflexe, quand on parle des TAT, c'est de penser à toutes ces choses négatives. Mettre de la couleur par des peintres professionnelles et puis en collaboration avec des résidents, ça nous a apparu tout d'un coup une idée assez évidente pour redonner un petit peu de sourire aux gens d'ici. Je travaille avec la Fondation Noug depuis 8 ans. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. C'est qu'en fait, on intervient vraiment dans des lieux qui sont fermés, des lieux que beaucoup de gens ignorent. Ça consiste à apprêter le mur, qui est un travail assez conséquent, c'est-à-dire de peindre toutes les entrées avec un après. Ensuite, il faut laisser sécher 3-4 jours et là, on peut commencer à poser la couleur. Même si les surfaces sont grandes, c'est très bien satisfaisant. On a décliné sur la thématique des cantons de Suisse, donc 12 cantons de Suisse avec 12 couleurs différentes. C'est un petit concours pour les enfants, par exemple, qui peuvent essayer de trouver sur le mur les cantons de Suisse qui sont signalés. Là où justement le projet a été vraiment intéressant et très humain, c'est que les résidents ont travaillé avec nous, ils ont réalisé les fresques avec nous, ils ont pris les rouleaux, les couleurs, on leur a tout expliqué. Nous, ça nous a aidé en même temps d'aller plus vite. Le changement, il est vraiment impressionnant. Ça change énormément l'ambiance du lieu. Il y a aussi des professionnels, des gens qui viennent travailler ici, mais ça change tout. On se rend compte qu'il y a beaucoup de souffrance et qu'on peut vraiment beaucoup apporter aussi avec la couleur et surtout l'échange humain.